BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMAT. Et nous sommes toujours sur BATIMAT pour continuer de vous faire vivre le salon BATIMAT. Et dans cette nouvelle émission, je suis ravi de recevoir en plateau deux invités. Dominique Cotino, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes délégué général depuis quatre ans de l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bio, bois et biosurcés. Voilà, point tout à fait clair. Et puis à nos côtés, Michel Veillon, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Aussabois, du groupe GA, et président des commissions techniques construction au sein du comité stratégique de la filière bois. Merci à tous les deux encore une fois d'être présents. Michel Veillon, rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement votre entreprise Aussabois ? Oui, Aussabois a 45 ans d'existence cette année. C'est environ 200 personnes, trois usines, qui construisent, assemblent des murs et des composants en bois pour les emmener ensuite sur chantier. On agit dans le domaine du logement, du tertiaire, du scolaire et de la santé. Et donc on a rejoint le groupe GA il y a cinq ans. Le groupe GA lui-même spécialisé dans la construction préfabriquée hors site, tout matériau. Nous sommes la composante bois du groupe GA. Et du hors site, justement, on va reparler dans cette émission. Qui sont vos clients à vous, en fait ? Alors nous avons évidemment tous les maîtres d'ouvrage, privés, promoteurs, bailleurs, bailleurs logements sociaux par exemple, collectivités, mais aussi les entreprises générales avec lesquelles nous sommes soit sous-traitants, soit co-traitants sur des projets de taille petite, moyenne et grande. Et vous êtes implanté un peu partout en France ? On a nos trois usines plutôt dans l'Est, Massy-Central et Vosges, mais nous avons des chantiers sur toute la France et quelques pays limitrophes. Alors Dominique Cotineau, l'UICB fédère des associations et syndicats du secteur de la construction bois. Cela représente combien de branches métiers ? Alors c'est aujourd'hui huit branches métiers. D'accord. Alors c'est pas une fédération de syndicats, c'était la fusion d'un certain nombre de syndicats pour constituer cette organisation professionnelle en 2019, qui regroupe donc à la fois des acteurs de la construction bois et aussi des industriels du bois construction. Et c'est aujourd'hui la seule organisation professionnelle qui soit uniquement dédiée à cette activité, produits industriels de bois construction et construction bois. Ok. Et quand on parle de ces métiers, on parle de quoi concrètement ? Est-ce qu'on peut en citer comme ça quelques-uns ? Il y en a de nombreux, mais... Oui, alors en ce qui nous concerne, c'est limité, mais ça couvre un champ très large. Ce sont à la fois donc des acteurs de la construction qui vont en taille d'entreprise de la TPE jusqu'au major de la construction en France avec leur département bois. Les acteurs de l'ossature bois, de la fermette industrielle, du bois lamé les collés, du CLT, des escaliers bois, de la terrasse bois, du bâtiment vicole en bois, et puis tout récemment le LVL, le lami bois, puisque nous aurons dans quelques mois le premier industriel français qui démarrera la production de LVL sur le territoire national. Cela représente combien d'adhérents ? Aujourd'hui, c'est environ 300 sites industriels répartis sur l'ensemble du territoire, sur ces différentes activités, et sur un poids économique 2023 de plus d'un milliard d'euros. Alors ces entreprises ont pour certaines d'entre elles, et notamment lorsqu'on parle des majeurs, des activités qui sont forcément connexes, mais uniquement sur la partie construction bois et bois construction, produits de bois construction, au sein de l'UICB, c'est plus d'un milliard d'euros sur l'année 2023. Ok. Quelles sont finalement les différentes missions de l'UICB ? Comme toute organisation professionnelle, c'est en premier lieu de défendre les intérêts de nos entreprises, qu'il se soit sur un plan technique, réglementaire, économique, social, puisque nous sommes notamment congestionnaires de notre branche professionnelle dans le dialogue social. Donc le dénominateur premier, c'est la défense des intérêts de nos industriels et de nos industries. Et ça se traduit par des travaux sur les sujets réglementaires, techniques, normatifs, sur les sujets économiques. Aujourd'hui, on sait que l'on traverse une crise dans le monde de la construction, particulièrement présent sur le périmètre du résidentiel, du logement. Donc nous ne manquerons pas d'interpeller les pouvoirs publics, les décideurs politiques, et puis les services de l'État sur les aspects techniques et réglementaires. Et aujourd'hui, on est bien entendu, je pense, comme beaucoup d'autres organisations, à se réjouir de la nomination d'une ministre de plein droit dédiée au logement, que nous ne manquerons pas de... Et à l'aménagement du territoire, donc. Et également à l'aménagement du territoire, de rencontrer dans les semaines qui viennent, pour lui faire part... Je crois que le constat est fait de tout le monde, donc non pas de doléances, mais de propositions, de propositions constructives, pour pouvoir relancer, redynamiser ce secteur de la construction. Tout cela, à l'aune de l'application de l'ARE 2020, de son prochain crantage 2025, qu'il faut absolument pérenniser, et non pas rester dans une forme de passéisme, comme voudraient le prétendre certains, vivons dans le passé, ne touchons à rien, bien au contraire, il faut aujourd'hui maintenir le calendrier de l'ARE 2020, et j'aime même dire jusqu'à l'accélérer. Si on ne fait pas cela, ce que nous ne ferons pas sur le secteur du bâtiment, soit on laisse une dette aux générations futures, soit il faut le reporter sur d'autres secteurs industriels, donc on est en mesure de répondre à ces enjeux-là, surtout, ne repoussons rien. Et c'est le ministère du Logement et de la Rénovation Urbaine, voilà pour être tout à fait exact. D'ailleurs, la ministre qui était présente ce matin, vous avez eu l'occasion de la croiser, de vous adresser à elle. Pour ma part, je ne l'ai pas croisée, j'ai été retenu sur pas mal de rendez-vous, mais ce sont, lors de ces salons, souvent des échanges rapides, donc on préférera pouvoir discuter de façon posée, prendre le temps nécessaire d'un échange constructif. Vous proposez aussi de la formation, aussi, à vos adhérents. Comment ça fonctionne, ça, concrètement, cet aspect-là ? Alors, nous travaillons avec les acteurs de la formation, bien entendu, et notamment nos deux écoles d'ingénieurs dédiées, que sont l'École supérieure du bois et l'ENSTIB, mais aussi tout ce qui touche des sujets de valorisation de la formation, notamment dans le cadre du dialogue social et des travaux que l'on met dans ce cadre-là avec les organisations syndicales. Qu'est-ce que vous faites aussi de votre côté pour développer l'attractivité des métiers ? Alors, ce sont des sujets que l'on travaille en filière, parce que nous représentons un pan de la filière forêt-bois au travers de la construction, mais sur ce volet-là, il y a des communications, des documents qui sont édités en fonction des différents métiers, mais nous avons une démarche également, une démarche globale de filière, de RSO, la responsabilité sociétale des organisations. C'est le pendant de la RSO, mais au niveau de notre organisation et de notre filière, et qui vise notamment dans sa constitution à démontrer combien aujourd'hui, alors que les jeunes générations, voire pas forcément que les jeunes, mais notamment les jeunes générations, ont la volonté de donner un sens à leur vie, pour beaucoup d'entre elles, avoir un métier qui fasse sens, et aujourd'hui, c'est de démontrer combien, lorsqu'on travaille pour la filière forêt-bois, quel que soit le maillon de la chaîne de valeur, et bien c'est véritablement un métier qui donne sens, parce que nous ne incarnons pas des activités qui sont, on va dire bas carbone, dans un environnement de bas carbone, nos activités sont intrinsèquement décarbonantes, par la spécificité du bois et de la constitution de la filière. Et vous arrivez justement à attirer cette jeune génération vers ces métiers-là ? Ça reste toujours aujourd'hui quelque chose qui semble compliqué, qu'on ne mesure pas forcément à l'instant T, enfin on sait tous qu'il y a eu quelque part une redistribution des cartes, après la période Covid, à la fois sur le sujet des mouvements de métier, des mouvements de compétences, de l'attrait des plus jeunes par rapport à différents secteurs d'activité, donc c'est quelque chose qui est de... sur un temps qui n'est pas du très court terme, c'est quelque chose... La démarche RSO, elle est en place depuis environ un an. Donc c'est compliqué d'avoir un retour maintenant ? On est dans une phase où nous la consolidons, nous validons tous les indicateurs que nous allons avoir pour la mesurer, dont celui-ci, parce qu'il y en a énormément d'autres, et puis également de travailler avec les parties prenantes. Je pense qu'on sera plus en mesure d'établir un constat dans 24 ou 36 mois par rapport aux bénéfices de cela. Les parties prenantes ? C'est aussi en cours de constitution, c'est-à-dire que la notion des parties prenantes, c'est d'avoir des organisations d'usagers, d'utilisateurs, pour finalement confronter la vision que nous avons, confronter la leur, l'entendre, et puis trouver une nouvelle fois des éléments de mesure qui soient partagés par chacun pour que ça fasse véritablement sens. Alors dans quelles mesures l'UICB contribue-t-elle aussi au développement des marchés pour la construction bois ? Eh bien le développement des marchés par exemple, c'est être présent sur un salon comme Batimat. On sait que mécaniquement, les exigences de la R20 que j'évoquais tout à l'heure vont mécaniquement et progressivement instaurer plus de bois dans la construction. Pendant très longtemps, la construction bois était finalement un mode constructif qui était alternatif à d'autres modes, avec un aspect vertueux qu'on ne savait pas forcément quantifier. Aujourd'hui à la fois avec la R20-20 et l'analyse du cycle de vie sur les produits de construction, on sait la quantifier, et on sait que mécaniquement plus de bois va entrer dans la construction. Pour autant, nous allons avoir affaire à des acteurs, maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, qui sont des acteurs qui n'auront pas forcément choisi la construction bois, mais elle va s'imposer à eux par le volet réglementaire. Donc, le développement des marchés pour nous, il passe notamment par la présence sur ces salons. Nous étions la semaine passée présents au congrès de l'USH, nous serons présents la semaine prochaine au CIPCA, nous sommes présents sur un certain nombre d'événements notamment, pour justement démocratiser et développer les marchés, et s'adresser à des acteurs qui ont besoin de mieux comprendre la construction bois, parce que forcément et nécessairement, elles diffèrent de mots constructifs qui ont été établis depuis nos nombreuses décennies. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui revient, qui est très récurrent, les médias en parlent, les politiques aussi, c'est le hors-site. Quelle est votre position, d'abord à vous, et puis ensuite je vous poserai également la question, mais quelle est la position de l'USHB sur ce modèle d'industrialisation dont tout le monde parle ? Alors, le hors-site, il est vaste et il touche un certain nombre de corps d'État, et je pense que Michel Veillon pourra largement développer ce volet sur les différents corps d'État concernés par le hors-site. Néanmoins, la construction bois, par essence même, est un mode constructif qui fait du hors-site de très longue date, et qui repose sur du hors-site. C'est-à-dire que par exemple, la charpente industrialisée, c'est une fabrication hors-site, et un assemblage sur-site. La construction de murs à haussatures bois, c'est du hors-site. La fabrication d'éléments de charpente en lamelle et collée, c'est avant tout de la préparation hors-site, mais ça touche aussi des secteurs qui ne sont pas directement les nôtres, tels que la menuiserie ou autre. Donc, par essence même, la construction bois fait largement appel à la notion de hors-site et de préfabrication. Donc, bien entendu, le fait que ce volet aujourd'hui apparaisse comme un levier intéressant et important dans le cadre du développement du marché de la construction, voire de la relance du marché de la construction, comme l'avait évoqué le précédent Premier ministre lors de sa prise de fonction, ça va pour nous dans le bon sens. Parce que ça va là aussi dans le sens du développement de nos activités, d'une part, mais aussi, on le mesure bien sur la notion de gagner en efficience, en qualité de production, parce qu'on n'est pas soumis à des aléas, notamment de météo, qui impactent largement. Nous parlions à l'instant d'attractivité des métiers. On sait que dans le monde du bâtiment, l'attractivité des métiers est un véritable problème. Ça peut apporter une forme de réponse de travailler dans des conditions où on n'est pas soumis aux aléas climatiques. Michel Veillon, vous, de votre côté, donc, ça fait 45 ans que vous faites de la préfabrication. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la demande et comment est-ce qu'aussi vous vous êtes adapté et surtout, quelle est votre position sur le sujet, sur le hors-site ? Donc, comme l'a dit Dominique, la préfabrication de murs à hausseture bois et le bois lui-même, qui est ce qu'on appelle une filière sèche, est naturellement hors-site. C'est-à-dire qu'on assemble une structure dans laquelle on va mettre de l'isolant, de l'étanchéité, éventuellement un parement, éventuellement une menuiserie et on arrive comme ça avec un produit plus qualitatif, aux performances beaucoup mieux encadrées, puisqu'on a assuré les qualités attendues en atelier. Ça, c'était la base au début. Alors, avec le temps, s'est développée la première forme de préfabrication à grande échelle qui a eu lieu, pas forcément sur le bois, on l'a vu dans les années 60 et dans les années 70, c'était des éléments préfabriqués qu'on assemblait, mais qui étaient tous les mêmes. C'était l'industrialisation de la construction et on en est revenu avec des problèmes culturels, des problèmes d'harmonie et puis une perte de créativité, voire même de performance. La nouveauté, c'est que depuis une vingtaine d'années, les puissances numériques permettent de revenir vers la préfabrication, mais surtout de faire une préfabrication sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui construire, vous l'avez vu, les ensembles immobiliers d'aujourd'hui, ce ne sont plus des bars, ce ne sont plus des bars à l'identique et même quand on fait une résidence étudiante avec 150 chambres toutes identiques, de notre point de vue, 150 chambres, c'est peut-être 150 modules, modules 3D, mais sur 120 typologies différentes et le numérique nous permet, tout en standardisant les configurations de planchers, les configurations de murs, les configurations de salles de bain, on arrive à avoir des compositions standards, mais on répond aux attentes du maître d'ouvrage, de l'architecte, de la collectivité, d'un ensemble sur mesure qui se plie au contexte, qui se plie à l'usage et qui préserve également, et la préfabrication est même plutôt un avantage, à une éventuelle évolution ou évolutivité du bâtiment quand il va falloir convertir du logement étudiant en logement de famille ou bien qu'il va falloir rajouter des pièces ou même demain convertir des bureaux en logement. Oui, la requalification. La requalification. Et donc, ce qui est majeur, c'est que depuis l'arrivée du BIM, l'arrivée du numérique, la préfabrication, ce n'est pas l'industrialisation, ce n'est pas le standard, ce n'est pas le catalogue. Alors évidemment, certains craignent que la construction hors site tende vers aller vers des catalogues, mais ça, ça sera un échec. Et ce n'est pas ce que nous défendons, ce n'est pas ce que la profession défend, d'ailleurs que ce soit la construction bois ou la construction métal, personne ne défend ça et ça serait un échec parce qu'évidemment, ça ouvrirait la porte à des standards qui pourraient venir dans les rangers. Mais en France, on a le savoir-faire, les industries, les compétences pour pouvoir répondre en qualité avec la puissance du numérique sur des produits bien faits qui, une fois qu'ils sont réalisés, permettent d'avoir un chantier qualitatif de courte durée, sans nuisance. Et l'attente de la société, c'est évidemment d'avoir des délais réduits et ne pas avoir des chantiers qui durent deux ans quand la préfabrication permet, ou le hors site permet de ramener à une durée d'un an. Que défend la profession, justement, les professionnels sur le hors site ? Nous sommes véritablement et farouchement défenseurs de ce principe et dans les limites qu'évoque Michel, pour bien entendu ne pas tomber dans l'écueil d'une uniformisation quelconque, parce que ça coche énormément de cases positives, on le disait tout à l'heure, attractivité des métiers, qualité de travail, je pense que, on l'évoquait tout à l'heure avec Michel Veillon avant de venir, le sujet des carreleurs dont on sait que c'est un métier pénible et je pense que Michel pourra revenir sur cette illustration. Ça c'est un volet, il y a le sujet d'aujourd'hui où, on le sait, il y a une forme de densification qui est voulue, qui est attendue, une forme de reconstruction de la ville sur la ville, on sait qu'un chantier amène un certain nombre de nuisances lorsque l'on agit en périmètre contraint et en périmètre habité, le hors site limite un certain nombre de ces contraintes à la fois sur la durée, sur des nuisances sonores, en ce qui nous concerne filière sèche également, c'est un levier important quant à la consommation de ressources en eau. Je crois qu'hier soir sur un des journaux télévisés de 20h, c'est un sujet qui a été évoqué sur la construction de nouveaux logements dans des zones qui sont contraintes en ressources en eau. Donc ça coche un certain nombre d'avantages et nous le défendons véritablement parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre mission numéro une que de défendre les intérêts de nos industriels, nos industriels sont concernés par la fabrication hors site. Et l'élément extrêmement important aujourd'hui et là où la France doit un tout petit peu rattraper le retard qui avait été fait, c'est que sur la scène internationale, les acteurs chinois ont enclenché des travaux de normalisation et donc nous les rejoignons, enfin nous rejoignons ces travaux de normalisation internationaux avec les acteurs français parce qu'il faut que l'on puisse défendre là aussi nos spécificités et qu'on ne soit pas la traîne et qu'on ne soit pas demain envahi par des éléments préfabriqués et la notion de la préfabrication ou du hors site, ce n'est pas nécessairement des cohortes de modules 3D qui sortiraient de nos usines mais on pourrait très bien imaginer des cohortes de murs ou de planchers qui nous arriveraient de Chine comme d'autres produits et ça il faut pouvoir être vigilant par rapport à ça et adapter ce système normatif international qui se créerait avec nos spécificités françaises et la qualité de notre industrie au sens très large et là on est sur un périmètre beaucoup plus large que la seule construction bois on est tous concernés Il faut que les entreprises s'adaptent en fait pour faire face à eux à une concurrence Absolument et dans nos 45 ans d'expérience nous nous sommes adaptés nous avons progressé si nous ne faisions que des murs il y a 40 ans depuis 20 ans on fait des modules 3D mais pas que on fait aussi bien de la construction à base de charpente de poteaux poutres de murs de façade et donc de modules mais ça nous a amené à intégrer des compétences qu'on a trouvé dans le monde du bâtiment et on travaille tous main dans la main et aujourd'hui on est heureux de voir par exemple des gens qui ont fait 30 ans de chantier et qui disposent d'un savoir-faire exceptionnel et qui un peu usés montaient tous les étages les intempéries sont ravis et aujourd'hui ces personnes-là occupent chez nous des postes de référents de contre-maîtres et ce sont les formateurs de tous les gens qu'on embauche et qu'on accueille pour les former sur aussi bien les lots techniques que nous ne maîtrisions pas historiquement que peuvent être l'électricité la plomberie le carrelage la pâture qu'on intègre dans les fabrications qui sortent de nos usines et Dominique parlait tout à l'heure de l'attractivité des métiers est-ce que vous-même dans votre entreprise vous arrivez à attirer les talents et surtout à faire de la rétention aussi après auprès des collaborateurs que vous avez alors assurément assurément il y a les difficultés ont été fortes évidemment après le Covid il y a eu une espèce de rapport au travail un peu délicate une reprise partout et donc une forte demande des concurrences aujourd'hui chez nous le poste le plus difficile à pourvoir ça reste quand même le conducteur de travaux ou le chef de chantier c'est-à-dire celui qui est au Saint-Ampéry celui qui est dans la boue par contre dans les postes d'atelier on a un certain nombre de postes ouverts et bien on arrive alors d'autant plus si on est dans des bassins industriels et on voit des gens qui quittent un métier loin du bâtiment mais viennent dans le bâtiment et sont heureux se forment et sont accueillis avec comme je l'ai dit tous les référents qui sont là pour l'accueillir donc réellement on est bien conscient et comme je l'ai exprimé des difficultés de recrutement sur chantier et donc cette réponse de préfabrication en usine avec les soutiens numériques les soutiens des engins de manutention et la qualité d'un produit qui est garanti par les méthodes et les outillages et les investissements que nous pouvons faire autour nous permettent d'avoir une certaine attractivité c'est sûr en 2024 comment est-ce qu'on arrive à marier comme il faut l'artisanat avec l'industrie l'artisanat avec l'industrie en fait une grande majorité de produits industriels sont posés par le monde de l'artisanat et pour revenir sur cette articulation fabrication hors site et artisanat je vais vous donner un exemple très actuel c'est la reconstruction de Notre-Dame et de sa charpente la charpente de Notre-Dame a été taillée assemblée hors site assemblée vérifiée démonter reposée alors qu'elle a été reconstruite à l'identique dans sa forme donc c'est à mon sens l'illustration même que le hors site n'est pas la négation des valeurs artisanales c'est quelque chose qui aujourd'hui nous fait tous progresser et c'est l'adaptation à un mode de vie contemporain et il ne faut jamais renier le passé mais il ne faut pas vouloir rester dans le passé évidemment on arrive au terme de cet entretien peut-être juste avant une petite dernière question à vous poser à tous les deux comment se passe tout simplement votre salon à chacun en ce qui nous concerne il se passe plutôt bien nous sommes présents dans le hall 1 sur l'espace P54 au travers d'un stand collectif de filières donc nous avons accueilli beaucoup de visiteurs jusqu'alors et on espère en accueillir encore de nombreux cet après-midi et demain nous avons à disposition une ressource documentaire et technique assez importante dont les visiteurs ont été assez friands preuve en est on s'est un petit peu fait dévaliser on a réapprovisionné on a répondu à beaucoup de questions et là encore dans cette mission que je vous évoquais tout à l'heure de pouvoir répondre à un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément rompus à la construction bois et qui doivent y arriver de façon pas forcément choisie et nous remplissons cette mission que de pouvoir accompagner répondre aux interrogations mettre en relation les bons acteurs et aller dans ce sens de l'histoire qui nous impose un acte de construction décarboné Michel Veillon comment se passe votre salon écoutez très bien nous nous sommes présents au niveau du village hors site qui prend de plus en plus d'importance en mètres carrés chaque année et où on trouve un écosystème avec des maîtrises d'oeuvres des architectes des gens qui font du métal des gens qui font du bois ou des gens qui font comme nous d'ailleurs en fait du multimatériau on peut avoir des planchers béton des poutres en métal et faire malgré tout des structures performantes le bon matériau au bon endroit tout ça ça nous va bien et donc cet écosystème cet échange les nombreuses conférences et la démonstration que le hors site comme je l'ai dit répond sur du sur-mesure sur une intégration des collaborateurs dans des meilleures conditions cette présence est importante pour dire c'est pas une idée fantaisiste comme on pourrait le croire ça marchera pas ils vont encore rien etc voilà donc heureux avec tous les collègues qui sont là de montrer qu'on fait des beaux bâtiments qui n'ont pas à rougir et donc pour beaucoup on ne voit même pas qu'ils ont été préfabriqués tout simplement un grand merci à tous les deux merci à vous d'être venus sur ce plateau merci merci également à vous de votre fidélité on continue à vous faire vivre le salon BatiBat sur BatiRadio et on se retrouve dans quelques instants salut BatiMath le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur BatiRadio BatiBat 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 BatiBat